Bonjour les élèves, on est rendu à la capsule numéro 5. On fait un retour sur le concept intitulé colonisation. Alors, vous voyez à l'écran la définition de colonisation. On en a discuté déjà. Prendre possession d'un territoire. Peupler un territoire. Administrer un territoire. À cette époque-là dans l'histoire, un pays avait deux options lorsqu'il tentait de coloniser. Il pouvait faire une colonie comptoir ou une colonie peuplement. À ce moment-ci, je ne vais pas vous demander de faire une analyse historique, mais je pense que je vais vous demander de prendre en note le tableau qui est ici. Alors, quand vous serez prêt, vous appuyerez sur pause, ça vous donnera le temps de copier les notes. Mais moi, je vais expliquer très brièvement la différence entre les deux colonies ou les deux types de colonies. Alors, lorsqu'un pays choisissait de coloniser et optait pour une colonie comptoir, c'est à ça que ça pouvait ressembler. Le but visé, c'est surtout du commerce. Et lorsqu'on part de la Nouvelle-France, c'est le commerce de la fourrure. Au niveau de la population, encore une fois, ça ressemble beaucoup à la Nouvelle-France. On arrive avec des hommes seulement et on n'arrive pas avec beaucoup de population. Quel type d'établissement qu'on peut retrouver dans une colonie comptoir? Eh bien, c'est un poste de traite. Un poste de traite, on va voir une photo dans la prochaine diapositive. Mais dans le fond, c'est un édifice où les gens se rendent pour faire le commerce de la fourrure. Le poste de traite était temporaire. Parce que, dépendant des Amérindiens qui arrivaient au poste de traite avec les fourrures à échanger, s'il n'y avait plus trop d'Amérindiens ou plus trop de commerce de la fourrure qui se faisait, on pouvait fermer le poste de traite et se déplacer à un autre endroit. Quand on regarde la colonie de peuplement, le but visé dans une colonie de peuplement, c'est de bâtir une société à l'image du pays qui colonise. Alors, si la France avait choisi de commencer une colonie de peuplement, ils auraient choisi de faire une colonie qui ressemble à la France. Dans une colonie de peuplement aussi, la population du départ, il y a des hommes et des femmes. Puis, on arrive à apporter une très grande population. On essaie au moins d'amener plus de gens. Le type d'établissement qu'on retrouve dans une colonie de peuplement, eh bien, ce sont des maisons, des écoles, des commerces, des églises et, évidemment, quand on regarde cette liste-là, c'est beaucoup plus permanent. Comme vous pouvez voir ici, dans les deux images, on a la colonie de comptoir qui, essentiellement, pourrait être un établissement ou un édifice où on fait les échanges. Alors, on a les Amérindiens qui arrivent avec des fourrures et un monsieur en arrière du comptoir qui offre quelque chose en échange pour les fourrures. Tadisque, une colonie de peuplement, dans la petite caricature ici, vous voyez, c'est un village qui accueille les gens et il y a des hommes, des femmes et on s'attend que la population va augmenter. Alors, selon ce que je viens juste de vous dire, la différence entre colonie de comptoir et colonie de peuplement, vous pouvez déduire que la Nouvelle-France, elle, a décidé de commencer avec le système colonie de comptoir. Tandis que, si on est en train de regarder les colonies anglaises, donc le choix de l'Angleterre pour coloniser, on verrait une différence et on verrait qu'eux autres ont opté pour une colonie de peuplement. Et ça se voit dans les chiffres. Alors, en 1608, on estime la population de la Nouvelle-France à 28. En 1627, ça augmente un peu à 107. Pour qu'en 1641, on puisse dire qu'il y a une population d'environ 500 personnes avec le système colonie-comptoir. Tandis que, regardez la différence avec les colonies anglaises. Donc ça, c'est l'Angleterre qui choisit de coloniser avec une colonie de peuplement. Alors, eux autres, en 1608, arrivent avec 350 personnes, ou il y a environ 350 personnes. 1627, comme vous pouvez voir, c'est substantiel comme augmentation. 4 000 de population. Pour qu'en 1641, on puisse dire qu'il y a 30 000 personnes. Alors, vous voyez la grosse différence entre les deux. Alors, évidemment, le roi de France a décidé d'y aller avec l'approche colonie-comptoir pour la Nouvelle-France. On voit qu'est-ce que ça donne. Mais, en 1663, Louis XIV ne sera pas satisfait avec cet aspect-là de la colonisation. Parce qu'on se rappelle dans la définition, ça dit « peupler le territoire ». Alors, en 1663, le roi reprend le contrôle de la colonie, enlève le contrôle aux compagnies. Vous vous rappelez, je vous avais expliqué le système monopole de la fourrure. Et décide de remédier à la situation parce qu'il faut absolument avoir une plus grande population pour peupler la Nouvelle-France. En salle de classe, on fera quelques travaux sur ce sujet-là. On fera une comparaison, un diagramme de veine entre colonie-comptoir et colonie-peuplement. Puis aussi, on fera un angle droit pour aller chercher des concepts qui se rattachent à la colonie-comptoir et des concepts qui se rattachent à la colonie-peuplement. On fera bientôt ! On fera un, on fera un effet vidéo, votre heartbreaking pourушка.